Plus de 90% d'individus atteints de Green Dobé ont des retards dans les 5 domaines du développement humain. La connaissance, les compétences sociales et émotionnelles, paroles et langages, motricité fine et globale, ainsi que toute activité nécessaire à la vie courante. Ceux-ci apparaissent dès les premières années de vie et sont généralement diagnostiqués comme un retard global du développement et ou de déficiences intellectuelles. L'hypotonie, ou manque de tonus musculaire, conduit à une difficulté dans la flexion des muscles. Ils prennent plus de temps à fléchir et restent fléchis moins longtemps. Les enfants qui ont un manque de tonus musculaire se fatiguent plus facilement et leur motricité globale peut être retardée ou limitée. Ceux qui sont hypotoniques peuvent malgré tout progresser grâce à la physiothérapie et à la thérapie occupationnelle. La personne atteinte d'une variation Green Dobé est généralement non-verbale ou peu-verbale. L'orthophonie et l'utilisation de moyens de communication alternatifs et augmentés, CAA, peuvent améliorer les compétences en communication. Les genres de CAA sont nombreux, tels que le langage des signes, le PECS ou un dispositif de communication. Apprenez-en davantage sur greendb.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada